L'invité de la rédaction de Grand Sud FM Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons un auteur, un auteur narbonné, Manikeo, avec un roman, si je puis dire, qui s'appelle Ataraxia, la quête des médiateurs. C'est une fiction, on va vous la présenter dans quelques instants. Bonjour Manikeo. Bonjour Marline. Déjà, on va commencer par vous présenter. Qui êtes-vous ? Parce que vous êtes un artiste complet, si je puis dire. Alors complet, peut-être pas encore, mais en tout cas pluridisciplinaire, dans le sens où j'aime créer, et de par mon métier au départ qui est graphiste publicitaire, j'ai ouvert mes compétences en travaillant dans le web, en travaillant dans l'audiovisuel, ce qui m'a permis de me confirmer l'amour de l'art en général. Donc je peins, je fais des photos, j'écris des films, je les réalise, j'écris des livres, et je fais de la danse. Et justement, on va revenir sur ce roman avec votre parcours, Ataraxia, la quête des médiateurs. Déjà, qu'est-ce que l'Ataraxia ? Alors l'Ataraxia, c'est un terme que j'ai trouvé dans les philosophies récrantiques, chez les stoïciens et les épicuriens, qui est donc la définition, éthymologiquement, Ataraxia veut dire absence de trouble. Donc c'est la recherche de bonheur en passant par la sagesse. C'est une recherche, c'est une quête d'harmonie. Alors, voilà pour l'Ataraxia. Quand on lit votre livre, c'est vrai qu'il faut bien suivre. En fait, il faut le lire, pas attendre trois semaines avant de recommencer, pas faire de pause, parce que c'est très prenant, très intéressant. C'est une histoire qui se déroule à la fois dans le présent, on a le passé, mais on a aussi le futur. Donc j'imagine, Manikeo, pour vous, c'était déjà difficile à écrire. Ça vous a pris 20 ans, vous me disiez tout à l'heure. Alors, il y a eu beaucoup de recherches pendant très longtemps. J'ai eu plusieurs versions. J'ai dû faire 5 ou 6 versions de livres finis et de films finis, parce que j'en ai aussi fait un scénario de films pour du long métrage. L'écriture parcellaire sous forme de retour en arrière, donc flash forward et forward, a été les dernières versions, parce que je trouvais ça super intéressant de travailler sur l'idée qu'au départ, on était sur un point de vue qui était la fin du monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, pour revenir en arrière, le personnage principal a inventé une technologie, une méthodologie qui lui permet d'aller voir dans les souvenirs des êtres vivants, et il se sert de ces souvenirs de ses parents particulièrement, et de ses grands-parents, pour comprendre ce qui s'est passé, et pour comprendre aussi ce qu'il n'a pas pu, lui, éviter en termes de fin du monde, parce que sa destinée était de sauver le monde. Alors, on sent, quand on lit ce livre, Maniqueo, que vous avez fait beaucoup de recherches, on sent que c'est un mélange en même temps de science, de fiction, tout à l'heure on disait science-fiction un peu, et de psychologie humaine. Tout à fait. Moi, j'ai toujours été intéressé par comprendre le comportement humain, ses dérives, ses intérêts, ses créativités, et c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné, parce que même moi, je suis quelqu'un qui cherche à me comprendre, sur comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne l'être humain dans sa propre interaction avec lui-même, dans son interaction avec les autres, et avec son interaction avec la nature. Alors, qui sont ces personnages principaux ? Ce sont des médiateurs, Maniqueo ? Tout à fait. J'ai défini, en fait, une sorte de binarité par rapport au fonctionnement du monde, et c'est comme ça que je l'imagine tel que Lin et Yang le représentent, c'est-à-dire d'une dualité qui crée une unité. Et entre ces deux polarités, ce que j'ai défini entre les proies et les prédateurs de ce monde, que ce soit dans le monde animal, dans le monde végétal et dans le monde humain, j'y ai ajouté une tierce personne, le médiateur, et j'explique d'où il vient et comment il est arrivé sur Terre, et pourquoi, et c'est sa raison d'être qui est intéressante à dévoiler dans le livre, en fait. Alors, dans ce livre de fiction, Maniqueo, dans Ataraxia, donc la quête des médiateurs, on parle aussi d'inventions. Alors, il y a plusieurs inventions. Est-ce que c'est quelque chose en quoi vous croyez, que vous espérez pour l'avenir ? Alors, oui, alors, je crois, et clairement, j'aimerais bien. Il y a certaines inventions qui sont peut-être dangereuses, donc, à voir si elles sont bien utilisées, comme à chaque fois, les inventions peuvent être à double tranchant. Moi, j'aimerais bien pouvoir moi-même les inventer, ces inventions, et les créer concrètement dans le réel. J'ai pris beaucoup de temps, et c'est pour ça que ça m'a pris du temps, de savoir ce qui était possible à faire, et quelle était la logique technique ou technologique pour arriver là. Et c'est vrai que, bon, c'est l'une des choses dont je suis le plus fier dans le livre, c'est ces 3-4 inventions qui sont assez logiques, à mon avis, dans le futur à venir. Eh bien, on va laisser la surprise pour les auditeurs de Grand Sud FM, ça s'appelle donc Ataraxia, la quête des médiateurs. C'est un roman qui s'adresse à qui, clairement, Manikeo ? C'est pas vraiment un roman de plage, parce que ça se lit, comme vous l'avez dit, pas si facilement que ça, dans le sens où il y a une recherche philosophique, donc ça s'adresse à des gens qui ont un besoin de sens. Voilà, mais on est très vite pris dans la lecture, quand même. C'est vrai qu'une fois qu'on a commencé, je dirais qu'on a envie d'avancer vite, on n'a pas envie de laisser passer trois semaines avant de lire la suite. Alors, je l'ai écrit comme un scénario de film, c'est-à-dire que j'ai vraiment voulu qu'il y ait un suspense, qu'il y ait des étapes à chaque passage de paragraphe, qu'on ait envie d'aller voir la suite, qu'on comprenne ce qui leur arrive au personnage, et c'est ce qui fait que c'est romancé, même si, au travers de la lecture, on peut aussi y voir un essai philosophique sur comment fonctionne le monde et comment fonctionne la vie, avec l'intérêt de sauvegarder la nature en tant qu'être humain. Et bien voilà, pour les auditeurs de Grand CDFM, n'hésitez pas à t'arraxer à la quête des médiateurs. Où est-ce qu'on le trouve ? Alors, on peut le trouver dans les librairies narbonnaises, puisque c'est une petite édition, donc il n'est pas disponible partout pour le moment. Et le plus facile, c'est de commander à partir de mon site internet dédié à l'œuvre, qui s'appelle www.touss-mediateurs.com Tous-mediateurs.com Écoutez, merci beaucoup Maniqueo. Donc, à Taraxia, la quête des médiateurs, votre roman qui est paru aux éditions Rayon de Lune. Merci. Merci Marilyn. C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.